Yo les amis c'est Patchkarty, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo ! Oui oui, aujourd'hui je démarre direct en Maywing, les amis, on m'a indiqué un Gigano 150, ni une ni deux, on y va, c'est parti ! Ok l'équipe, est-ce que vous voyez ce que je vois ? Ouais, on m'a pas menti sur la marchandise, effectivement, on a du Gigano 150 et femelle, exactement ce que je recherche les amis pour mon Gigano Morito, pour ceux qui ont vu la vidéo où j'ai tamé un mâle 150, j'attendais d'avoir une femelle 150, et elle a disparu, ok, ok, et donc du coup, c'est ce petit pépère qui va faire mon bonheur aujourd'hui ! Bon, alors, on va s'installer, j'ai prévu les portes, j'ai tout prévu, le petit piège, on va le mettre en place, ce qui me dérange c'est qu'ici, il fait un peu chaud, c'est un peu dangereux, mais on va y arriver, super, il y a des alozaures, il y a un petit peu de tout, ok, donc va falloir l'attirer dans notre piège, les amis, on a l'habitude de ça, mais où est-ce qu'on met le piège ? Je pense qu'on va le mettre ici, je pense qu'on va le mettre là, comme ça ici, on va pouvoir surplomber, au moins, on reste un petit peu dans sa zone, ok, alors là, il va falloir faire super gaffe, les gars, parce que c'est vénère, Ouais, on n'en parle pas assez du gigano, mais c'est très dangereux, ok, je pense qu'on va les mettre, je vais mettre les portes ici, ici, ça a l'air safe, regardez, on va pas se faire attaquer, Quoi ? Un T-Rex ! Oh là, bah, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, bon, ça va être chaud, ok, je vais sortir le Shadow Mane, oh là là, Magmazor, Vélonazor, oh bah super, ça c'est impeccable, Elf et Vélonazor, c'est un level combien, celui-là ? Tu vois ? Ah, 85, bah c'est toujours pas ce qu'on veut, hein, ouais, les gars, on va quand même sortir le Shadow Mane, Alors déjà, on va bouffer ça, hein, voilà, il faut bien donner un petit peu de bouffe pour le Mewang, bon, allez, on rentre ça, hop, on va partir sur du Shadow, voilà, ok, impeccable, Allez, on change de monture, euh, ok, bon, alors moi, ce que je vous propose, les amis, c'est déjà de dégommer ce T-Rex, euh, on va dégommer tout ce qu'il y a, là, hop, là, Voilà, on va se faire une petite place safe, continue, voilà, ça commence direct, part de la bagarre, part de la bagarre, oui, 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 on dégommer tout, Allez, le T-Rex, il fait pas long feu, lui, il fait pas long feu, toi, t'es pas bien méchant, par contre, cherche pas trop, quand même, eh, ça, eh, ça, eh, ça, eh, on en parle pas assez des 2-10 Curious, quand même, regardez, moi, c'est très résistant ce que ça a, quoi, On a beau leur mettre des sacrés coups, ils sont toujours là, à l'affût, regardez, je l'ai toujours pas battu, regardez, il a encore en vie, moi, ça me dérange pas de le laisser en vie, mais bon, s'il m'agresse aussi, voilà, Un petit peu d'énergie, ouais, c'est, ouais, j'aurais dû le mettre plutôt en attaque, bon, c'est pas grave, on a les portes, les pièges à ours, mais je pense qu'ici, on va être pas mal, oui, 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 ici, on va être bien, bon, eh, ça a l'air plutôt safe, alors, safe, il faut le dire vite, hein, bien entendu, on va poser le piège, il faut que le piège soit parfaitement posé, donc, on va mettre une dinoporte ici, on va mettre, euh, une dinoporte comme ça, Un, ouais, on va se faire ça, euh, comme ça, alors, toi, il faut que tu sors de là, oui, oui, parce que toi, t'es pas censé être piégé là-dedans, viens là, viens là, viens là, hop, alors, c'est gros, quand même, comme bébête, hein, hop, ouais, là, ça, ça, ça devrait être bon, et il nous reste la dernière qu'on viendra mettre ici, ok, ensuite, les pièges à ours, on va les mettre, Ici, 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 aïe, oui, oui, je prévois large, je prévois large, voilà, et là, on devrait être bon, hop, là, voilà, 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 allez, vas-y, hop, 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 voilà, impeccable, Première zone, clear, il y a cet allosaure là-bas, en qui je n'ai absolument pas confiance, et je sais très bien que dès que l'occasion se présentera, il va revenir m'embêter, voilà, Et ils sont beaux comme ça aussi, hein, alors, d'ailleurs, en parlant de ça, donc, comme hier, j'ai tamé, enfin, hier, enfin, sur la vidéo précédente, j'ai tamé des allosaures, Je vais vous montrer aussi, dès qu'on aura fini de tamer le gigano, je vais vous montrer un petit peu, voilà, on va sortir des oeufs des allosaures R qu'on a tamé à Asgard, Et voir un petit peu les jolis bébés que ça peut nous sortir, honnêtement, j'ai hâte de voir ça, gigano ! Le gigi, regardez-moi, en plus, tout en rouge comme ça, il est incroyable, est-ce que vous croyez que j'ai l'agro là ? Non, 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 il ne m'a pas encore vu, mais de toute façon, ça va bouffer tout ce qu'il trouve, alors, allez, Oh, il est magnifique, il est incroyable, il est incroyable, ce gigano, oui, voilà, oui, oui, c'est moi, je suis ton dîner, impeccable, Oh, oh, ou la vache, oh, j'ai eu chaud, j'espère que le piège, il est assez grand, j'ai l'impression que j'ai peut-être prévu un peu petit, On va voir, on va voir ça tout de suite, les amis, eh, viens là, toi, viens là, laissez-moi ton dîner, frérot, allez, 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 Oh, je vais peut-être pas t'attaquer quand même, on va pas non plus t'énerver à ce moment-là, waouh, 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 je suis quasiment au midlife, je suis quasiment au midlife, waouh, oh, il va y passer, oh, il va y passer, allez, yes, Le piège a fonctionné, le gigano est bien coincé, c'est le moment de sortir notre petite porte, et voilà, t'es coincé mon pote, t'es coincé, ha, 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 ha Hohohoho ! Viens là ! Harfang, fais pas ça ! Fais pas ça ! Fais pas ça, Harfang ! Fais pas ça ! Reviens ! Ah non ! Pas toi, petit Harfang Cruze ! Oh non ! Oh non ! Mais c'est pas possible ! Oh là 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 ! On va ressortir le Shadow quand même ! Oh là là ! Oh là là ! Bon, bah yes ! Ah bah c'est pas... Ouais c'est pas... C'est un peu dommage mais bon. C'est tout hein. Maintenant on va lui mettre les flèches qui vont bien. Et puis il va nous faire un gros dodo. Parce que là de toute façon il est coincé. Voilà. Bon. En tout cas on aura sacrifié un harfang mais on va récupérer un de ces giganos les amis. Alors faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir couché. Mais là je peux vous dire que celui-là normalement avec le piège ça va pas bouger. Il n'y a plus qu'à lui mettre je dirais je sais pas peut-être 200 flèches. Là je suis sur des flèches tranquillisantes améliorées. Donc voilà la dernière fois sur la dernière vidéo les amis je ne sais plus combien j'ai mes flèches mais je crois qu'on était ouais voilà on était vraiment à peu près dans les 200. Donc voilà. Je pense que je vais faire une petite ellipse le temps que ce petit spécimen se couche. Mais regardez moi par contre la beauté de ce bestiaux tout rouge comme ça avec un peu de noir et tout là. Ça va être incroyable. Et avec ça on va aussi aller faire un 9 avec le mal que j'ai tamé la dernière fois. Et à mon avis on va sortir des bébés insane. Attendez j'ai même pas regardé les stats. Attendez si on a regardé les stats tout à l'heure mais ça dit quoi au niveau des stats quand même là. Attendez il faut qu'on se il faut qu'on sache. Alors on est quoi là ? On est sur du 19 vies. Ah c'est pas terrible. Et 28 attaques ça peut être pas mal. On va voir avec les stats qu'il prend de toute façon après le timing. Et on se retrouve dès qu'il se couche. A tout de suite les amis. Alors les gars je le dirais jamais assez mais prévoyez quand même un maximum de flèches. Je sais que pour les connaisseurs tout ça vous le savez mais si vous êtes un serveur officiel prévoyez un max 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 de flèches. Parce que regardez. Donc là moi j'ai la spyglass. C'est un mode bien entendu sur arc. Mais regardez donc du coup on voit sa torpeur monter. Et par exemple je me suis déplacé un petit peu avec le shadow. Et sa torpeur redescendait déjà quoi. C'est une torpeur très très courte. Ça redescend très très vite. Donc si vous le rafalez pas comme ça. Vous attendez un peu trop sa torpeur va redescendre et ça va vous coûter encore plus de flèches. Donc vraiment prévoyez maximum de flèches. Et surtout un fusil à canon long. efficace. Donc si vous le faites avec un fusil à canon long classique. Bah déjà je pense qu'il faut. Oui il m'a fait peur. Je pense qu'il faut déjà en prévoir deux. Surtout sur un 150 c'est long. Et regardez même moi avec un légendaire. Voilà je l'ai réparé juste avant de partir. Juste avant de faire la vidéo. Il était neuf. Et regardez bah il est déjà plus neuf. Donc voilà je pense qu'il sera à 50% quand j'aurai couché le gigano. Donc ça c'est vraiment une chose à laquelle il faut penser. Parce que si vous entamez votre timing et que votre fusil casse et que vous n'avez plus de fusil ou pas assez de flèches. Vous allez être dégoûté parce que vous allez user plein de choses. Et au final bah pour rien. On en parle du vélo nasaur qui est juste à côté de moi les gars là. Euh il y a un danger permanent à côté de moi là. Alors là attendez les gars il faut que je règle un truc là. Oh c'est vénère. Aïe. Aïe. Ok bon bah c'est sympa. Mais ouais il fallait absolument se libérer de ce petit vélo nasaur. Parce que franchement j'avais pas confiance. On va reprendre les choses sérieuses. On va remettre la spyglass pour voir la torpeur. Et voilà il faut vraiment lui en mettre plein la gueule. Il faut vraiment lui en mettre plein la gueule. C'est fou ça. C'est fou. Et pareil pour les pots narcotiques les gars. Prévoyez le stock. Oh la 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 la. Parce que pareil si vous ratez. Vous avez toutes vos fléchettes tranquillisantes et tout. Et que vous n'avez pas assez de pots de narcotiques. Et que vous êtes tout seul. Vous allez être dégoûté. Le timing de gigano ça se prépare. Voilà il y a des dinos comme ça qu'on peut tamer un petit peu à l'arrache vite fait bien fait. Le gigano n'en fait pas partie. Le gigano c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux en termes de timing. Et voilà il suffit d'être préparé. Une fois qu'on est préparé. Qu'on a la petite astuce et la bonne technique. C'est long. Mais ça va. Et ça y est les amis. Il est en torpeur. Donc là c'est le moment où il va commencer à faire tout et n'importe quoi. Regardez-moi ça. Là il est complètement shooté. Complètement shooté. Let's go, let's go, let's go. Et je me dis... J'étais en train de me dire là pendant que je mettais mes flèches. Parce que je peux vous dire. On a le temps de penser. Je pense. Vous pouvez repenser à votre vie, à votre carrière. À votre timing, à votre aventure. À tout ce que vous voulez. De toute façon vous pouvez... Il n'y a que ça à faire. Alors je ne sais pas s'il est vraiment en torpeur ou pas. Parce qu'il vient de mettre un petit croc encore. Mais regardez. On est déjà à 84K. Sur 99K les gars. Vous vous rendez compte la torpeur que ça a. 99K de torpeur. Wow. C'est énorme. Vous pensez que si je me rapproche il me bouffe. J'ai pas envie de faire le test. Mais c'est bizarre parce que... On dirait qu'il est un peu... Ah là il est complètement raide. C'est clair que là il est cuit. Est-ce que t'es encore agressif ou pas là. Il fait un peu peur quand même. Oh là. Bah là il n'y a plus de son, plus d'image. Gigano. Il me fait la tête. On dirait. Ah ouais. Non, non. Il est en torpeur. Il est en torpeur. Ok, 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 ok. Je ne sais pas combien. J'ai usé de flèches les amis. Mais c'est long. Oh là là. Il faut prévoir une petite tente et tout. Hop là. Allez on a combien ? On a combien ? On a 91. Allez ça va être bon les gars. Ça va être bon. Ça va être bon. Ça va être bon. Il va tomber. C'est un rouge et noir comme ça. Mais comment on va l'appeler les gars ? On va l'appeler carrément Satan celui-là. On va l'appeler Dracula. Je ne sais pas. Mais là dites-moi dans les commentaires comment on l'appelle les amis. Oh là là. Et j'en avais jamais vu de tout rouge comme ça. C'est incroyable. J'espère que le bébé il va prendre les couleurs. On va aller se faire un oeuf après les amis. On va voir ce que ça rend. Si on a le temps de sortir quand même l'oeuf. Parce qu'apparemment ça prend quand même pas mal du temps en termes d'éclosion. Donc on va voir. Au pire ça sera pour la prochaine. Mais on va voir. On va voir combien de temps ça prend. Mais en tout cas c'est clair que on va faire... Euh... Eh... Ouais ! Hé hé ! Let's go ! Oh là 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 ! Mais la taille de ce bestiaux quand même ! Ça m'impressionne toujours. J'ai beau tamer des giganos. Ah ouais c'est un peu rose même au-dessus. Waouh ! C'est incroyable. J'ai beau tamer des giganos quand même. Voilà. Chaque aventure je tamme mon petit couple de giganos. Ensuite je vais faire un petit peu de repro. Tout ça. Mais là regardez. Femelle gigano level 150. Bon hé. L'histoire elle est pas finie là. Elle est pas finie l'embrouille. Alors attends. Voilà. Hop 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 hop. Allez. Voilà. On accède là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on va te mettre là-dedans ? Alors déjà on va te mettre ça. On va te mettre de la croquette. Et on va te faire bouffer des pots de narcotiques. Parce que lui ça graille. Regardez sa torpeur comment elle était descendue déjà. C'est incroyable. Et ça faut vraiment faire gaffe les amis. Viens pas ici. En plus les gars on va passer la nuit sur le volcan. Ah je vous avoue je suis pas serein là. Hop. Là. Il y a plus safe pour passer une petite nuit chill. Que dans le biome volcan les gars. Je vous le dis. Là c'est chaud. Ok. 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 Bon. En narcotique de toute façon on a de quoi faire. Le truc c'est que. Ah. Ah bah yes. Ah ah ah. Il y a le Shadowhane qui s'est pris dans mon piège. Attends mais il l'avait pas pris ce piège là. Non mais c'est incroyable. Tu vas t'alléger toi mon petit. Garde ta viande première. Le reste. Ok. Ah ouais. Donc je suis encore en froc les gars. Il m'a pété une... Ah mais je suis en slip. Les gars. Je suis en slip. Mais comme d'habitude. Bah oui. Bah attendez les gars. Il n'y a pas une aventure où je tame quelque chose de spécial et que je ne finisse pas en slip. C'est un rituel. Voilà. On tame en slip. Voilà. C'est très bien. Alors au niveau de la vie. Il a quand même 80 000 de vie. En attaque il a 2,40. Ok. On verra après timing du coup. On va continuer à lui faire remonter sa torpeur. Ça c'est toujours ce qui m'inquiète le plus. Bon. Et bah il n'y a plus qu'à attendre les amis. Vous avez déjà dormi à la belle étoile en compagnie d'un gigano et d'un shadow main sur le biome du volcan ? Et bien moi oui. On n'est pas bien là les amis. Non mais c'est l'autre là. Vous l'entendez ronfler le gigano là. Il me donne envie de pioncer depuis tout à l'heure. Et qu'est-ce que c'est long. J'attends le déluge depuis tout à l'heure. Heureusement on est sur une nuit étoilée. Le shadow main me protège. Honnêtement je me sens en sécurité. C'est pas comme si j'avais froid en calbut. J'ai encore chaud. Et le gigano tout se passe pour le mieux. Donc les amis on est bien. En tout cas le temps de tamer ce gigano les amis. Je voulais vous remercier aussi à tous ceux qui mettent des petits pouces bleus. A ceux qui s'abonnent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça fait extrêmement plaisir les amis. N'hésitez pas à partager le contenu. A liker, à commenter, à échanger. Et à rejoindre le discord. Il est fait pour ça et il est dans la description. Et normalement avec des bonnes croquettes comme ça. Là ça c'est un bon timing de gigano les amis. Regardez on a 100% d'efficacité d'apprivoisement. Là c'est parfait. 82%. Ça devrait être bon. Incessamente su poco. Et là ça devrait arriver. Ça devrait arriver. Allez, allez, allez. Oh là, oula. Je vais rater son réveil. Et oui ! Il est là. Je ne sais pas comment l'appeler. Honnêtement j'ai envie de l'appeler Satan. Ah ouais, là il est trop énervé. Tout en rouge comme ça. C'est quoi ça ? Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là, on se fait attaquer direct ou quoi là ? On se fait attaquer. Et waouh ! Oh la vache ! Ah ouais, ça part en bagarre direct. Ah ouais ! Ah ouais ! Je vois, je vois. Vas-y gigano, mange-le aussi. Eh ben voilà. Voilà. Eh, vous avez vu le gigano ? À peine il arrive, à peine il rentre dans la bagarre quoi. Si ce n'est pas nickel ça, c'est impeccable. Bon, tu es magnifique. Il fait un peu nuit, donc on ne voit pas des masses. Mais par contre, tu me play. Alors comment tu as eu tes stats toi ? Voyons voir. Euh, 35 d'énergie, c'est pas mal. Oh ! 41 d'attaque, c'est top ! 41 d'attaque, c'est génial ! Et 32 en vie. Ok, donc 7 femelles à la stat d'attaque. Et les amis, on va retourner à la base. On va aller voir le mâle. Et on va faire un 9. Hop là ! C'est parti ! Décollage imminent. Le Shadow Man. On te rentre. On reprend notre poteau, le Mewing. Hop là ! Et let's go ! On se tire de ce trou ! Ah ! C'est pas possible ! Il fait trop chaud ici. On se casse, on se casse. Let's go les amis ! On se retrouve sur Vanayem à la base. Alors, voyons voir un petit peu ça. Ok, ça c'est Morito. Et ça, du coup, c'est notre nouveau bébé. Ouh ! Alors, les deux couleurs ensemble, mélangées. Je suis pas sûr de mon coup là. Oh ! Par contre, mais qu'est-ce que vous êtes vénère ! Qu'est-ce que vous êtes vénère ! Oh lalalalalala ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! On a du grandiose ! Alors, si vous pouvez me laisser descendre. Ok ! Alors, très bien ! Il est incroyable ! Ok, alors, vous vous donnez pourquoi je fais du gigano ? Parce que le boss, l'ours, piquant, tout méchant, 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 méchant. Et bien, lui, ça serait bien qu'on le fasse avec du gigano. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien relier, voilà, faire une petite repro et récupérer, je veux dire, les stats. De l'un et de l'autre. J'ai fait le bon truc là ? Hop ! Oui, c'est bon. Et donc, voilà, pour ça, j'aimerais bien faire une petite repro, récupérer un œuf. Et puis, pourquoi pas faire un petit peu plus de breeding, pour voir si on peut en avoir des plus forts. Et puis, on offrira aussi à Lola. Donc, voyons voir. Donc, là, ici, on a, en attaque, on a 35 et 28 de vie. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'attaque et la vie, très clairement. Donc, là, ouais, on a 35 d'attaque et 28 de vie. Et là, on a 41 d'attaque et 32 de vie. Donc, si on pouvait récupérer la vie de Morito et l'attaque de Satan. Et bien, ça serait parfait ! Ah, ben, ça y est ! Oh, la vache, la taille de l'œuf, eh ! Oh, l'homme ! Regardez quoi, ça ! Ouais ! Alors, quelqu'un peut m'aider à le porter, là, s'il vous plaît ? Allez, on va remettre ça, hop là ! Dans l'incubateur, on va voir ça. Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. On croise les doigts, les amis, on croise les doigts. Allez, ce qu'il nous faut, c'est vraiment d'avoir récupéré les stats. Ça serait bien, là, ça serait vraiment très, très bien. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Alors, on a 28 vies. Ah ! Ouais ! On a le 41 attaque. Euh... Ouais ! Alors, on a l'attaque, mais on a le 28 vies. Ah, ça, c'est pas fou, ça. Bon, ben, c'est pas grave. De toute façon, on essaiera de faire mieux avec d'autres. On va faire d'autres œufs. Et puis, voilà, on va le mettre en température après. Bon, ben, c'est pas mal. Déjà, ça nous fait un gigano en plus. Alors, là, j'ai l'impression que les couleurs sont mélangées. J'ai hâte de voir le résultat. Je vous le montrerai sur la prochaine vidéo. Euh... Oui, il faut que je vous montre un truc aussi. Vous vous souvenez des petits bébés allosaures, là ? Ben, attendez, on va les mettre en repro aussi, hein. Ils sont là, en tout cas. Ils sont là, c'est petit peu peureux. Regardez-moi comme ils sont mignons. C'est ceux qu'on a tamés sur la vidéo d'avant, justement, à Asgard. Et j'avais hâte aussi de faire la petite reproduction. Donc, là, j'ai un mâle. Et c'est lui, le mâle. Et deux femelles. Et là, les amis, pareil, hein. Je me dis que, voilà, j'aimerais bien avoir une armée pour taper les boss. Mais avec plusieurs espèces différentes. C'est-à-dire avoir de la crème de la crème d'allosaure. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte qu'allosaure, ça s'écrit A-U. Allosaure. Ah oui, je le savais même pas. C'est étonnant. Yes, super, du coup. Ok. Ouais, voilà. Donc, du coup, je voulais des allosaures. Voilà, pour taper les boss. Il y a Lola qui est en train de faire du loup aussi. On a du gigano, du shadowman. Mais j'ai pas envie de tous les péter en shadowman. Parce que c'est vraiment cheaté, quoi. Et j'ai un paracerre aussi. Non, pas un paracerre. Un autre, un ours, là. Je sais plus le nom. Voilà. Ouais, parce que j'aimerais pas les faire tous en shadowman. Parce que c'est quand même un peu cheaté. Mais voilà. On mettra toujours des shadowman dans le tas. Mais on mettra aussi quelques dinos différents en plus. Voilà. Comme ça, ça pourrait mettre un petit peu de piquant en plus. Et puis, voilà. Ça serait stylé, quoi. Allez. On va récupérer les œufs. On va les mettre dans l'incubateur. Il faudrait peut-être que je remette un froc, un de ces quatre. Bon. Allez. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Voyons voir un peu ce que ça donne, ces bébés. Voyons voir. Voyons voir. Voyons voir. Hop. On va les mettre dans l'incubateur d'à côté. Hop. Et hop. Voyons voir. Allozoor. Ok. Ah. Ouais. 29 vies. 41 attaques. C'est pas mal, ça. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Et là, 36 attaques et 29 vies. Ok. Le premier était mieux. Bon. C'est bien. Et voilà, les amis. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker là, juste en bas. À mettre votre petit pouce bleu. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les amis, c'était Patch Curtis. Bienvenue dans un monde meilleur. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada